Aujourd'hui, Chappie, le Nail Boom Camp. Ce film est l'histoire de Chappie, le premier robot à intelligence artificielle équipé d'une conscience. Tout cela est représenté au milieu d'un Johannesburg sécuritaire. Ce film est génial ! La réalisation y est dynamique, les effets spéciaux sont... les effets spéciaux sont bluffants de réalisme et les performances d'acteurs sont surprenantes. Mais il manque ce petit truc qui pourrait donner au film cette dimension d'oeuvre majeure de l'ASF. Je pense notamment à cette scène de duel à la fin du film où Chappie et Hugh Jackman se battent en duel. Elle est logique dans le cheminement des personnages, mais bizarrement, elle n'est pas concrètement utilisée en scénario. Cela est très largement compensé par la performance des acteurs Dai Antwood, a.k.a. Ninja, et Henry Dutois, a.k.a. Yolanda Yeser, qui sont à la base des rappeurs sud-africains complètement barjots. Leur interprétation est tellement explosive que cela a tendance à affadir les performances de Dave Patel ou Hugh Jackman. Je précise au passage que Silvana Weaver a ici plus une place de guest star haut de gamme, indé qu'enfin, un film mainstream traite les intelligences artificielles comme un outil que l'on façonne et non comme un outil qui dégénère. En réalité, je pourrais parler pendant des heures de Chappie, car il aborde une multitude de sujets. Par exemple, la famille, l'éducation, et encore, et j'en passe. Courrez voir ce film, c'est de la très très bonne SF. Sur ce, mangez 5 fréril par jour, et n'oubliez pas de regarder les films avec vos yeux, et pas ceux du voisin. Au revoir.